M. Paradis, bonjour! Bonjour! Quand ça a commencé, cette campagne électorale-là, dans votre cas en particulier, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Bien, c'est sûr que le début a été assez haut en couleur, mais ça a été difficile les premiers jours. Mais vraiment, je me suis lancé par conviction. Puis vous savez, c'est la deuxième fois de ma vie que je fais un choix important de carrière. Vous savez, il y a 20 ans, je travaillais dans un grand bureau d'avocats et j'ai décidé de démissionner il y a 20 ans pour fonder une organisation qui s'appelle Avocats sans frontières parce que je voulais que le droit serve aux gens qui en ont le plus besoin à travers le monde. Et 20 ans plus tard, je fais un choix similaire de m'engager pour les gens de Sainte-Foy et Sillerie. Donc cette conviction-là, elle est forte et elle m'anime encore aujourd'hui. Est-ce que ça a fait peur? Ce qui est arrivé au début, puis d'avoir une trentaine de journalistes devant vous à votre première conférence à presse pour dire je me lance en politique. Ah bien, ça, c'est sûr que c'était vraiment impressionnant. Puis c'était pas le début auquel je m'attendais parce que c'était de ça un peu dont on parlait, des motivations de mon entrée en politique. Donc pour moi, ça a été un moment important pour remettre les pendules à l'heure face à la campagne de salissage qui avait eu lieu avant même que j'ouvre la bouche en politique. Vous savez, en bout de ligne, le seul qui a répondu dans le blanc des yeux des gens et des journalistes pendant une semaine aux questions sur qu'est-ce que c'est cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est moi. Je suis le seul. Je suis le seul qui a fourni aussi des preuves écrites de ce qui s'est passé, de ce qui s'est réellement passé. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que le narratif a changé et l'histoire. Heureusement, la page a été tournée parce qu'il y avait des enjeux importants dont on voulait parler. Des gens qui ont de la difficulté à faire l'épicerie, des gens qui sont plus capables de rien payer, le loyer est trop cher, l'essence est trop chère, l'épicerie est trop chère, crise du logement, crise du coût de la vie. Et ça, c'est tellement important qu'on parle de ces enjeux-là parce que c'est ça, la réalité de Sainte-Foy et Sillerie. C'est un comté qui a beaucoup changé, où il y a beaucoup de nouveaux arrivants, où il y a des étudiants, il y a des personnes aînées, il y a beaucoup de familles à revenus modestes, puis il y a maintenant des gens de la classe moyenne qui sont affectés par ça. C'est de ça dont il faut parler. Le tramway. On pourrait dire que vous avez quand même une belle position, c'est-à-dire que vous dites, bien oui, on veut y aller, mais attention, on ne sait pas combien ça va coûter. C'est sûr que vous ne les aurez pas, les chefs, lundi prochain. Alors, dans le fond, on ne saura vraiment jamais votre position concrète sur le tramway. La ministre Guilbeault a sur sa table, elle nous l'a dit à la fin du mois d'août, une étude avec une mise à jour du projet et on n'a aucune information sur cette étude-là. Il y a un enjeu de transparence. Mais c'est quoi votre... Il y a un enjeu de transparence. C'est quoi votre coût maximum? J'imagine que vous en discutez avec votre chef. Ça va jusqu'où? La question, elle s'adresse au gouvernement parce que nous, on dit, justement, pour avoir un débat public éclairé puis prendre des positions importantes comme ça, il faut l'information, il faut de la transparence. Et cette question-là, elle s'adresse au Parti gouvernemental, elle s'adresse à la CAQ. Alors nous, on dit, pour avoir un débat éclairé, puis on le dit, la transparence génère la confiance. Là, on était en période électorale, on avait besoin d'avoir une mise à jour. On n'a pas besoin d'avoir tous les détails, on a besoin de se faire dire où est-ce qu'on en est dans ce projet-là. Parce que là, l'information va apparaître juste après les élections. L'élection est lundi. Si vous êtes choisi par la population, vous, comme député, sans couleur politique, qu'est-ce que ça change d'avoir Pascal Paradis dans le bureau de comté? Ça leur donne un député qui a travaillé pendant 20 ans pour les droits des personnes en situation de vulnérabilité. Il est plus marginalisé, les plus pauvres, les victimes d'injustice. Donc moi, je connecte avec les gens qui vivent ça ici. Je connecte avec les entrepreneurs, les gens du secteur privé, parce que j'ai été dans le domaine des affaires avant, en droit des affaires. Je connecte avec les nouveaux arrivants, parce que j'ai travaillé partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, plusieurs des pays d'où proviennent les gens qui enrichissent aujourd'hui notre tissu social. Ce sont des aînés qui ont des problèmes de soins à domicile, d'accès à un médecin de famille. Alors je connecte aussi avec les aînés de la circonscription. Je pense qu'ils ont quelqu'un, qu'ils auraient quelqu'un qui est capable de comprendre leur réalité et d'être une voix forte pour porter leurs préoccupations puis faire avancer leur dossier. Et c'est ça, le Parti québécois. Puis les gens l'ont vu à la dernière campagne électorale. Les gens ont vu à quel point Paul Saint-Pierre Plamondon puis son équipe posaient les bonnes questions, amènent des idées. Ils sont dans la hauteur du débat politique, hein, de proposer puis de dire voici ce qu'on pourrait faire. Ils l'ont vu depuis les dernières élections générales. Je pense que les commentateurs l'ont dit. Hé, regardez ça, là! On dirait qu'ils sont une grande équipe à l'Assemblée nationale et ils sont seulement trois pourtant. Alors ça, c'est une question à la fin. C'est-ce qu'on veut envoyer une 90e députée de la Coalition Avenir Québec, qui en a déjà 89, ou on va envoyer un quatrième député du Parti québécois, qui va vraiment avoir une voix forte, indépendante et unique pour Jean Talon. M. Paradis, bonne fin de campagne. Merci à vous. Au revoir.